... Nouvelle édition sur la télévision nationale. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. La régulation à l'ère du numérique, l'un des défis du réseau des instances africaines de régulation de la communication. Les membres de ce réseau réfléchissent à côté de nous sur les nouvelles orientations à donner au test. Des kits d'installation remis aux demandeurs d'emploi aujourd'hui à Cotonou, c'est un appui de l'Agence nationale pour l'emploi, objectif contribuer à la résolution de la problématique de l'emploi au Bénin. Et puis l'infirmière est célébrée ce 12 mai, une journée commémorative en honneur à Florence Nettengal, première infirmière qui a identifié les 14 besoins fondamentaux de l'homme à satisfaire une journée en blouse blanche. C'est un magazine à suivre dans ce 20h. A nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre par cet élément ouvert ce jeudi de la troisième session du comité d'orientation du RIAC, le réseau des instances africaines de régulation de la communication. Pendant deux jours, les participants venus de plusieurs pays vont réfléchir sur quelques défis des médias du continent. Le comité d'orientation du réseau des instances africaines de régulation de la communication se réunit avec au cœur des préoccupations une problématique majeure, la question du numérique. Nous sommes aujourd'hui à l'heure du numérique et chaque pays doit être préparé à affronter les nombreux défis technologiques qui attendent inéluctablement les consommateurs, producteurs et diffuseurs mondiaux des médias. Il n'est un secret pour personne que notre continent doit se mettre résolument au travail. S'il ne veut pas que l'Afrique soit, une fois encore, en queue du peloton dans la bataille nouvelle que constitue le passage de l'analogie au numérique. Cette troisième rencontre extraordinaire du comité d'orientation du RIAC vise principalement à préparer la huitième conférence des présidents du réseau panafricain. Elle doit se tenir à côté de nous dans un futur proche. D'autres questions liées au fonctionnement du RIAC seront également abordées. Au cours des deux jours de nos travaux, nous allons aussi prendre connaissance des rapports sur les bilans des activités menées par la présidence en exercice et par le secrétariat exécutif. Nous allons examiner et adopter le projet de programme du séminaire thématique et le projet d'ordre du jour de la conférence des présidents. D'autres sujets de préoccupation, tels que le projet de relance du bulletin d'information du RIAC et la stratégie de remobilisation des instances membres retiendront également notre attention au cours des travaux. Créé en 1998 au Gabon, le réseau des instances africaines de régulation de la communication compte aujourd'hui 35 pays membres. Le RIAC a l'intention de s'imposer comme un efficace instrument panafricain d'accompagnement des organes de régulation des médias pour le renforcement de la démocratie en Afrique. Et d'une institution à une autre, le président de la Cour constitutionnelle, Théodore Hollot, a reçu en audience ce jour plusieurs responsables d'associations à caractère social. Il s'agit entre autres du secrétaire général de l'Association des journalistes et communicateurs scientifiques du Bénin et autres responsables d'associations. Écoutez le contenu de ces entretiens à leur sortie d'audience au micro de Wiesland Libla. La JCSB conduit depuis 2015 un projet intitulé « Promouvoir la sécurité des journalistes au Bénin ». Et c'est dans le cadre des activités de ce projet que nous sommes venus rencontrer le président de la Cour constitutionnelle. En l'offérence, en ce qui concerne le renforcement de la sécurité des journalistes, surtout au plan institutionnel, au plan réglementaire, le président nous a donné beaucoup de conseils en ce qui concerne la démarche et que nous pouvons suivre pour que le plaidoyer que nous portons pour améliorer la qualité, la sécurité des journalistes au Bénin puisse porter. On a fait des élections présidentielles et qu'on a élu un nouveau président, que vous le savez très bien. Il est normal que nous venions vers le président pour le féliciter, pour le travail remarquable qu'il a abattu à la tête de la cause constitutionnelle. Cette année, les aspirants à l'agence internationale, le premier canabien et mon route, ont décidé de faire un projet consistant à aider les élèves de CM2 de l'école primaire publique de Klo-Tchibé. C'est à cet effet et dans une demande d'assistance que nous sommes venus voir le président de la Cour constitutionnelle qui a accepté de nous recevoir ce matin. Nous sommes venus voir le président de la Cour constitutionnelle pour d'abord lui faire part de l'existence de notre association, nos objectifs, qui sont clairement les objectifs de développement du plateau d'Avomé. Et on parle agriculture dans cette édition, études sur la filière semencière au centre d'un atelier de validation ce jeudi à Cotonou, une initiative de la coopération allemande pour l'amélioration qualité de la semence au profit des agriculteurs. L'objectif à terme de cette initiative est de lutter contre l'insécurité alimentaire au Bénin. Un atelier pour barrer la route à l'insécurité alimentaire, les acteurs clés de la filière semencière à pied d'oeuvre. Il s'agit de valider le rapport sur l'étude dans le secteur national de la semence. Cette rencontre devrait permettre de régler les questions de mauvaises semences pour améliorer la production agricole au Bénin. Nous devrions trouver une bonne voie pour améliorer la situation des semences et ce faisant améliorer aussi les questions de sécurité alimentaire dans notre pays. Généralement, nos producteurs négligent la question semencière. On confond la semence et la denrée. Très souvent, les gens vont prendre n'importe quoi au marché pour semer. Ce n'est pas ça la semence. Là, il y a dépréciation de la qualité même du produit. Voilà pourquoi nous avons identifié la production semencière comme le premier maillon à défendre pour pouvoir accroître la productivité agricole. Le riz, le soja sont les filières identifiées par cette étude initiée par l'agence de coopération allemande, GIZ. Le riz, parce que c'est une denrée de grande consommation à travers le monde. Donc nous avons identifié le riz comme tel. Et ensuite, le soja, c'est une culture, c'est une denrée de récupération au niveau alimentaire. Parce que nous n'ignorent que le soja, c'est un produit riche en éléments nutritifs. Par exemple, il y a des sous-produits tels que le lait de soja, le fromage de soja, la farine de soja pour récupérer les enfants mal nutris. Nous puissions avoir des produits qu'on peut transformer sur le plan local, à moindre coût, pour pouvoir rendre cela accessible à nos consommateurs, à nos populations. L'initiative allemande pour l'amélioration de la production agroalimentaire prend en compte 13 pays, dont le Bénin. Et on prend la direction du Septentrion pour parler de cette première descente du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche dans l'Alibori. Delphine Koudendé y est allé pour présider à la cérémonie de paiement des fonds coton biologiques, mais aussi pour échanger avec les producteurs de ce département pour asseoir les bases d'une bonne collaboration. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les producteurs de coton biologiques et du coton conventionnel sont déterminés à produire davantage si certaines conditions sont réunies. M. le ministre, nous sommes heureux d'apprendre que le gouvernement a décidé de mobiliser auprès des banques de la place des ressources financières complémentaires à hauteur de 9,5 milliards pour payer les dues aux producteurs. Nous demandons que cette mobilisation soit faite le plus tôt possible en vue de permettre le paiement rapide de cette dette et de créer les conditions favorables pour le déroulement de la campagne 2016-2017 à venir. Patrice Talon et son gouvernement ont déjà pris des dispositions pour satisfaire entièrement les producteurs. À la date d'aujourd'hui, nous avons débloqué 27 milliards pour couvrir toutes les dettes qui étaient en essence. C'est échanger. À deux semaines d'intervalle, vous devez avoir le complet de vos dues. Les producteurs, désormais confiants, entendent faire de la campagne agricole 2016-2017 l'une des meilleures. Autre actualité, subvention en équipement aux demandeurs d'emploi formés dans plusieurs domaines d'activité. La cérémonie de remise de kits d'installation aux bénéficiaires de l'un des programmes de la NPE, Agence Nationale pour l'Emploi, s'est déroulée aujourd'hui à Patonou. Reportage Yves Aboudopressi et Marie-Louise Perrin. Une centaine de personnes correspondant au critère de sélection de programmes de renforcement des capacités des demandeurs d'emploi RCDE ont été choisis et formés dans trois secteurs d'activité. Il s'agit des secteurs de la pisciculture, d'éthique et de l'artisanat. Par cette activité, nous posons encore un pas de plus dans la recherche des solutions durables à l'épineux problème de l'emploi des jeunes et des femmes dans notre pays. Avant d'aller plus loin, qu'il me soit permis de rappeler que la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes et des femmes doit s'inscrire dans un vaste programme de protection des plus démunis et de réduction de la précarité. Il est important de préciser que dans la mise en œuvre du programme du renforcement des capacités des demandeurs d'emploi après la formation, il faut la remise d'attestation. Mais il s'est fait que depuis quatre ans, les bénéficiaires nous ont toujours remonté comme souhait. Ceci qu'après une si belle formation, aussi bien théorique qu'en pratique, il y a un minimum de kits qui leur manquent pour automatiquement être opérationnels. C'est donc pour la première fois que l'ANPE apporte un appui matériel aux jeunes acteurs économiques. Ces différentes formations dans les phases théoriques et pratiques nous ont permis de mesurer toute l'importance de ce programme et d'accroître nos performances dans nos différentes activités pour mieux nous faire une place dans le marché du travail. Cette subvention d'occupement, dont nous sommes les premiers bénéficiaires, nous permettra de sortir de la précarité par le taux d'emploi et de créer d'autres emplois. Nous vous promettons d'en faire un usage judicieux. Et sur ce même registre, la Chambre de commerce et d'industrie du BNSCIB vient de signer un protocole d'accord de partenariat avec l'Université d'Abomekalavi. Avec cet accord, l'institution consulaire s'engage à offrir ses compétences aux jeunes diplômés de l'UAC pour immersion dans l'environnement entrepreneurial. A l'aide au CIEVO, Francis Faton. Chaque année, l'Université d'Abomekalavi livre sur le marché plusieurs centaines de jeunes. Bardés de diplômes, ces jeunes sont en quête permanente du premier emploi. L'état providentiel ayant disparu, il leur faut se tourner désormais vers l'auto-emploi. C'est cela que l'équipe rectorale de l'USC a compris en décidant de les orienter vers l'entrepreneuriat. Et pour lieu d'incubation, la Chambre de commerce et d'industrie du BNSCIB qui a accepté de signer ce jeudi un protocole d'accord de partenariat avec l'USC. Une manière d'aider les diplômés à compléter la formation théorique reçue en milieu réel. Par ce partenariat, les deux parties visent à réorienter l'action de formation afin de mieux impacter la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et densifier le tissu des entreprises créatrices de richesses au BNEC. Notre souhait est que cette initiative fasse s'école et que les autres universités et centres de formation emboîtent le pas de l'USC. Je pense que c'est le premier pas qui est franchi. Vous avez très bien compris ce que cela représente. La formation est la mise sur le marché des diplômés. Comment faire pour que les demandeurs d'emploi deviennent aussi des créateurs d'emploi ? Je crois que c'est cette chaîne qui devrait normalement entraîner l'apaisement d'un pays. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vrai, c'est un petit pas, mais un grand pas dans le futur. A savoir tout au moins donner la confiance qu'il y a un cadre d'encadrement des jeunes diplômés. La scinture de ce protocole d'accord coïncide avec la formation que la CCIB donne depuis quelques semaines à une quarantaine de jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ici, on leur apprend à faire l'étude de faisabilité d'un projet d'entreprise. Il a été question de la qualité de l'homme qui porte un projet, l'environnement dans lequel il porte le dit projet et comment ce projet est porté. Et cette ambition nourrie par le gouvernement béninois qui met 1000 kits individuels de connexion à Internet d'un coût global de 409 400 000 francs CFA à la disposition des lycéens, étudiants et inspecteurs de l'enseignement secondaire. Au cours de la cérémonie de remise du matériel, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso a annoncé officiellement que l'anglais sera enseigné à partir de l'école primaire dès la rentrée scolaire 2016-2017. Voici le reportage de Mathieu Sokano et de Hugues Zissouzonon. L'opération, un apprenant, un ordinateur du rêve à la réalité grâce au partenariat entre MTN et l'agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste. Le même quartier numérique de l'Afrique, pourquoi pas du monde, ne doit pas être un vrai nouveau. Il ne va pas continuer d'être un rêve. C'est pour ça que nous sommes allés à la réalité que vous voyez aujourd'hui. Pour un début, le chiffre est appréciable. La subvention de 1000 kits individuels de connexion à Internet destinés aux lycéens, étudiants et inspecteurs de l'enseignement secondaire fait partie intégrante du projet de généralisation de l'équipement et de l'usage des TIC dans l'éducation. Grâce à ces ordinateurs, les apprenants seront mieux outillés. Nous pourrons nous initier à l'outil informatique, nous informer et faire d'importantes recherches dans les enseignements que nous recevons à l'école. Selon la ministre de l'économie numérique et de la communication, le Bénin doit rattraper son immense retard dans le domaine du numérique. Le rapport mondial sur les technologies de l'information et du Forum économique 2014 pour mesurer l'effort de pénétration des TIC dans notre monde de vie a classé le Bénin 140e sur 148 pays, soit une autre de 2 sur 7. Cette position démontre combien le retard accusé dans l'intégration et l'appropriation des TIC au Bénin est énorme et combien plus encore les défis sont grands. Le gouvernement de Patrice Talon veut révolutionner le milieu scolaire en imposant l'apprentissage de la langue de Kespier aux primaires. La vision du chef de l'État qui veut faire de l'enseignement un tout cohérent depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur et qui veut introduire l'informatique depuis le niveau maternel jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc cette activité répond correctement au programme de développement du chef de l'État parce que si tout va bien d'ici la rentrée 2016-2017, l'informatique sera introduite dans le programme à la maternelle. Je pense dans la vision du chef de l'État que l'anglais sera introduit au primaire déjà au niveau initiatique à partir de la rentrée 2016-2017. Bonne nouvelle donc pour l'école béninoise. Et on parle santé dans cette édition du matériel pour soutenir le volet santé du Centre des Oeuvres Universitaires et Sociales de l'Université d'Aboumé-Calavie. L'initiative est de l'agence béninoise pour la planification familiale. ABPF, la directrice du COSAC a reçu les matériels ce jeudi 12 mai sur le campus. Jérôme Moua pour les détails. Cette remise de matériel par l'ABPF, l'agence béninoise pour la planification familiale, s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités du Centre Universitaire des Oeuvres Sociales relativement à l'amélioration de l'accès des étudiants, des adolescents et des jeunes au service de qualité en santé de la reproduction. Il s'agit en clair de permettre aux jeunes d'éviter les infections sexuellement transmissibles et autres grossesses non désirées et des grossesses précoces. Et sachant aujourd'hui que la plupart de nos étudiants sont des adolescents et des jeunes, il est important qu'on puisse mettre en discussion de plus un certain nombre de matériels pour mieux prendre en charge ces étudiants et éviter les grossesses précoces, les grossesses non désirées, avec tout ce que sur l'entraînement qu'on tait d'avortement à risque chez ces étudiants. Et je crois qu'en termes de partenariat, nous venons de faire la première étape, mais la seconde étape, on se sera à un renforcement des compétences des prestataires au niveau de toutes les entités universitaires. Ce partenariat est rendu possible grâce à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. Après avoir remercié le donateur, la directrice du COSAC a promis d'en faire un bon usage pour améliorer la santé des étudiants. Nous avons besoin plutôt d'aller à un centre de santé en mode et d'une forme à l'université d'Apoumé-Calassé. Et quand nous faisons le tour de la sous-région, nous voyons que en matière de social, la santé fait partie des priorités, c'est la priorité des priorités. Et vous allez dans des centres universitaires, vous avez tout un ensemble, toutes les spécialités comprises avec tout le personnel qu'il faut. Et donc nous devons pouvoir, dans des projets, voir qu'est-ce que nous avons de façon fondamentale pour les universitaires. Nous devons donc compter sur votre collaboration et la collaboration de chacun, où on peut proposer aux étudiants les meilleures missions du travail sur l'Université d'Apoumé-Calassé. Pour l'amélioration de la situation sanitaire, la direction du centre a procédé déjà, entre autres, à la formation du personnel soignant, à la dotation des infirmeries, du personnel occasionnel et à l'achat de quelques matériels. Et on ne change pas de registre du matériel médical au profit du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune. L'œuvre est de Maître Abou Seïdou. Il vient à un renforcement du plateau technique du service Naonotnao Notologie du centre. Samia Ladimi, Ivar Goudopassi. Des concentrateurs d'oxygène, des médicaments et de nombreux consommables. Ce geste humanitaire vient renforcer le plateau technique du centre hospitalier universitaire de la mère et l'enfant, Chumel. Il répond à la demande du service Naonotnao Notologie du centre. Au-delà du geste que vous avez accompli tout à l'heure, chers maîtres, je dois souligner que ce geste que vous venez de faire rentre dans le cadre de l'atteinte des objectifs du millénaire, en particulier l'objectif relatif à la réduction de la mortalité martinale et infantile. Merci de renforcer ce plateau technique par des concentrateurs d'oxygène, élément fondamental dans la gestion des urgences des enfants, aussi bien, également, pardon, des mères. Nous sommes très heureux, très heureux, mon père Chouanel et moi, pour ce geste que vous avez fait. Soucieux du bien-être des enfants et mères hospitalisés de ce centre, le donateur veut leur apporter une bouffée d'oxygène. Eh bien, quelques problèmes avec cet élément, nous y reviendrons dans notre édition de 23h30. Et on ne change pas de registre, connaissez-vous Florence Neftengal ? C'est bien la première femme infirmière qui a identifié 14 besoins fondamentaux de l'homme à satisfaire par les infirmiers. Ce 12 mai est l'anniversaire de sa naissance d'Aste, consacré Journée internationale de l'infirmière depuis 1965. Cette année, la communauté internationale a réfléchi sur le thème « Les infirmiers, une force de changement pour un système de santé plus résilient ». Nous vous proposons à cet effet un magazine intitulé « Une journée en blouse blanche », fruit de Alassane Moreau, Alassane Mora Calvador et puis Armanou et Jean-Claude James. L'allaitement de ce nouveau-né se déroule avec quelques conseils de Dame Bénédicta à la maire. Ici, au service néonatologie, comme dans d'autres services de cet hôpital, l'assistance et les soins à administrer aux patients relèvent des prérogatives des infirmiers ou infirmières. Si nous sommes à l'hôpital, les patients viennent parce qu'ils ont des besoins qui sont perturbés. Besoin de boire, par exemple, est perturbé. Besoin de manger, besoin de respirer si c'est perturbé. On doit commencer à vous aider à restaurer ces besoins. C'est ça notre rôle fondamental. En plus du rôle fondamental, le médecin délègue aux infirmiers ou infirmières certaines tâches. En clair, le médecin examine le patient, pose le diagnostic, prescrit les soins que ses auxiliaires exécutent. Nous avons notre rôle propre à nous, qui découle de 14 besoins fondamentaux. Et nous avons le rôle délégué, parce que quand on vous demande de faire une injection, une injection c'est un art médical normalement. Plus qu'un métier, c'est une passion. C'est vraiment une passion. D'abord, notre travail ici, c'est comme un sacerdo, nous avons les tout-petits, les nouveaux-nés qui nous viennent, fraîchement de la maternité. Donc, c'est avec le choix que nous les recevons. Nous travaillons, nous donnons les prestations. Et quand ils se retrouvent vraiment, c'est la joie, la joie à nous et à la famille aussi. C'est facile parce que c'est notre métier. C'est une passion. C'est quand, ce n'est pas une passion pour vous que vous trouvez ça difficile. Un patient reste un patient. Le patient, quand il est venu, c'est pour une satisfaction totale. Donc, il va vous créer toutes sortes de problèmes. Pas forcément parce que vous le dérangez, mais parce qu'il veut être satisfait. Il est venu parce qu'il a mal. Aimer son prochain comme soi-même et prendre en charge tout malade qui vient à vous, vous le prenez en charge, quel que soit ce qu'il est. Quand nous voyons un patient venir, on nous a toujours demandé de voir à travers ce patient l'image de Jésus souffrant. Tant que tu as cette image, tu te sacrifices pour satisfaire le patient. Mais ce sacrifice, ce n'est pas toujours au rendez-vous. Les premières victimes, les patients. Ce n'est pas à part à ceux qui ont encore des problèmes à la maison, qui vestent sur nous les bandages parfois. Ils n'ont qu'à se corriger. C'est des choses qui arrivent. On ne peut pas, parce qu'après tout, nous sommes des êtres humains. Il doit y avoir des malcopérations à des moments donnés. Mais on essaie de les corriger et de veiller à ce que les patients nous comprennent aussi. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est la difficulté que cache ce métier. Le malade qui vient à l'hôpital est pressé d'être reçu. Alors qu'il n'est pas le seul. Il n'a même pas un rendez-vous. Même si c'est un rendez-vous que nous ne font pas satisfaire, tout le monde à la fois. Donc là aussi, il faut pouvoir parler. Vous êtes assis sur le banc, une urgence qui vient. On ne peut pas quand même dire que ce n'est pas hors d'arrivée. L'urgence, c'est une urgence. Donc là, il faut quand même leur parler avant de faire introduire les gens dans la salle. Et tout ça, ça fait quand même parfois, ils acceptent. D'où il y a l'importance de la communication entre les patients et nous. Un peu plus d'attention, c'est le souhait de ces travailleurs. Nous ne sommes pas toujours au point de décision qui nous concerne. Au fait, on ne nous associe toujours pas à ces décisions qui nous concernent normalement. Et c'est peut-être par manque de leadership, je dirais, dans la profession, que les autorités nous prennent plus au sérieux et qui nous associe à ces décisions. Je pense que comme ça, ça peut m'en aller. En ce jour où ils sont à l'honneur, c'est une occasion de bon vœu. Ce que je lui avais dit, c'est de ne pas se décourager. Dieu la protégera. L'on vit à eux. Et cette actualité en rapport avec la suspension du Bénin par la FIFA, le groupe de réflexion sauvant le football béninois, composé essentiellement de journalistes sportifs, a fait une sortie ce matin pour analyser la situation, mais aussi et surtout pour faire des propositions résumées ici par son porte-parole. On l'écoute. Le groupe de réflexion sauvant le football béninois souhaiterait que le président de la République engage en personne des discussions avec le président de la FIFA. Ceci étant, le président de la République pourrait alors expliquer au président de la FIFA notre besoin au Bénin de prendre un nouveau départ dans le secteur du football en organisant un forum de réunification de la famille du football avant l'organisation d'une assemblée générale élective sur la base des résolutions issues des assises, un peu comme en 1990 où le Bénin a étonné le monde en inventant la conférence nationale des forces vives de la nation et en l'organisant avec succès. Le groupe de réflexion sauvant le football béninois souhaite du président de la République qu'il obtienne du président de la FIFA que le forum a organisé soit souverain et qu'un comité exécutif de transition puisse être installé à la FBF à l'issue des assises en remplacement du Conor. Et cette suspension de la Fédération béninoise de football par la Fédération internationale de football dans l'association FIFA suscite des réactions dans le rang des acteurs du Cuiron. C'est le cas du collectif des acteurs du football proche d'Augustin Oron-Héblat qui a donné ce mercredi une conférence de presse au hall à l'hôtel Azalai. Le point avec William Bassavi. Sortie médiatique musclée du collectif des acteurs du football qui tient à se défendre face à ce qu'il considère comme le parti pris de la Fédération internationale de football l'association par une série d'actions. Selon le principal conférencier, il devait être nippo. Cette sanction, sans être une surprise pour le peuple béninois au vu de la correspondance de la FIFA du 27 avril 2016 doit tout de même interpeller nos consciences. Cette suspension du Bénin constitue la dernière trouvaille du clan enjuré pour faire du chantage au nouveau gouvernement. Elle révèle une fois encore le degré de patriotisme de ses compatriotes après l'épisode de sanctions commandité contre le peuple béninois et sa jeunesse à travers les catégories d'âge. Il estime par ailleurs que la décision du tribunal de Porto-Nouveau invoquée par la FIFA pour suspendre le Bénin ne saurait être assimilée à une ingérence. Il ne s'agit pas donc d'une ingérence gouvernementale mais plutôt de contention entre acteurs et membres d'une association régie par la loi de 1901 qui, dans l'impossibilité de trouver une solution, se sont confiées à la justice de leur pays. Mieux, aucun thèse juridique de la République du Bénin ne soustrait les associations loi 1901 à la justice nationale. Au-delà, le collectif considère cette suspension comme une opportunité pour le gouvernement pour restructurer de fond en comble le foot béninois afin qu'il prenne, conclut-il, un nouveau départ. Et on parle de la célébration Bob Malé interdite en 2015 à cause des débordements dus à la consommation excessive de tabac. La célébration du 11 mai a été autorisée en 2016 sur le campus d'Abomekalavi pour une nuit sans tabac. Une équipe de la télévision nationale y a fait un tour dans la nuit du 11 au 12 mai 2016. Mathieu Sokermou, Apollinien Aboïnon, Patrick Jossou. Nous essayons d'avoir une pensée sur l'événement qui s'est passé le 11 mai 1981 qui est la mort de Rodin Nesta, Malé, que nous appelons Bob Malé. Nous sommes tous venus sur terre pour une mission. Ce que lui a compris très tôt, je peux dire ce qu'il a compris en 20 ans, c'est 40 ans que nous, nous l'avons compris. On fait le 11 mai cette fois-ci pour constantiser nos amis. Plutôt on vit le regret que plutôt de créer une journée de tabac. Et on l'a nommée journée anti-tabac. Ça fait trois ans que le rectorat a pu être décret pour pouvoir abroger le 11 mai à cause des conditions irrégulières venant de nos camarades étudiants. Nous sommes allés rencontrer le rectorat. Cette fois-ci, nous allons réorganiser encore la fête de Bob Malé. Et on nous a dit, si nous réorganisons, il faudrait que nos camarades étudiants ne prennent plus de la drogue, ne fument plus même de tabac. C'est évident que je peux dire qu'il n'y a pas de gens qui ne sont pas en train de faire ces jeux de skate dans des coins. Mais à l'aide libre, nous sommes en train de veiller. Il y a l'état-major universitaire. Un mouvement de Christ qui s'appelle Christafari en Jamaïque maintenant, c'est divisé en deux. Les gens qui sont dans l'éligion de Christafari et Christafari. Donc si vous êtes chrétien, bon chrétien, que vous partez à l'église bien, vous connaissez Christ, vous êtes à Christafari. Et on quitte le Bénin. Une information de nos frontières au Brésil, c'est la fin pour Dilma Rousseff. Le Sénat a ordonné ce jeudi l'ouverture d'un procès en destitution. Regardez. Le verdict est finalement tombé. La présidente brésilienne Dilma Rousseff, écartée du pouvoir ce jeudi, suspendue de ses fonctions par le Sénat, elle devrait être remplacée par son vice-président, Michel Temer, qu'elle accuse de coup d'État institutionnel. Les sénateurs ont voté à une large majorité de 55 voix sur 81 l'ouverture formelle d'un procès en destitution de l'impopulaire dirigeante de gauche. L'opposition de droite accuse la présidente d'avoir dissimulé l'ampleur des déficits publics pour se faire réélire en 2014, ainsi qu'en 2015, via des tours de passe-passe budgétaires. Elle nous reproche également d'avoir décrété des dizaines de milliards de dépenses sans l'aval du Parlement. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à 21h un entretien sur l'appui aux enfants exclus du système éducatif. Et à partir de 22h, les feuilletons, les choix de l'amour et la Reine du Sud, prenez le rendez-vous du journal de la nuit à partir de 23h30 et retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. A très très bientôt.